bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un unboxing stampin up j'ai reçu donc mon la grosse commande pour moi c'est une grosse commande du mois de du mois de mars je crois qu'il ya est ce que j'ai donné les choses je sais pas si j'ai tout distribué on va voir ça j'ai gardé dans le carton jusqu'à ce que je puisse faire la vidéo et enfin rangé comme ça sans vraiment m'embêter voilà donc voilà tout ce que j'ai commandé alors ça c'est une recharge d'encre brune dune parce que c'est une encre que j'utilise énormément et je voulais vraiment voir la recharge donc voilà brune dune c'est vraiment moi ça je trouve ça super pratique les pas dedans j'ai repris cinq blains pour faire tout ce qui est un peu effet miroir j'en avais pas des bleus des verts en fonction de de l'effet miroir que c'était donc j'ai pris béguin bleu clair et foncé j'ai pris ici une partie mais j'ai pris que le que le foncé en fait j'ai pas pris de l'éclair je peux pas en avoir dans mon utilité et j'ai pris sous l'écume la couleur que j'adore foncé et clair donc ça ça fait partie je vais les mettre dans mes dans ma boîte à blaine pour les utiliser je n'ai jamais testé les poudres à embosser de chez tampin up j'ai plein de marques mais j'ai pas du tout ce tampin up donc j'ai envie de les tester et j'ai pris transparent c'est celle que j'utilise le plus transparent blanc et un peu glossy c'est les trois que j'utilise que j'utilise le plus donc du coup j'ai pris transparent ça je pense que je vais utiliser dans le week-end je vous avais dit que j'ai à chaque fois je commandais deux pattes d'encre donc tous les mois je commandais deux pattes d'encre bon ben là je me suis un peu lâché j'en ai pris cinq j'ai fini la couleur neutre c'est celle vraiment que je voulais et les c'est comment ça s'appelle les subtils les collègues sont subtils aussi alors vert olive donc j'ai le la ficelle qui a sorti donc je pense ça peut faire des trucs super sympa j'ai pris riche raisin je trouve très très beau celui-là pétale de rose pas d'un peu oui un rose très 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 clair ardoise bourgeoise ardoise bourgeoise ça vous avez déjà vu dans un de mes colis mais c'était pas pour moi c'est pour une de mes clientes et couleurs café que j'ai jamais utilisé mais franchement on a toujours besoin un peu d'un marron comme ça alors petit kit de temps bon je crois que c'est le seul que vous trouverez tout petit anniversaire il paraît que tu as non plus une journée très spéciale tu n'as pas vieilli tu as pris de l'expérience je trouve génial quoi je vais les anniversaires en retard tu grandis si vite amuse toi bien quel est ton secret tu ne fais pas ton âge tous nos voeux joie d'anniversaire au moins tu seras toujours plus jeune que moi voilà je les ai trouvés super rigolo donc voilà c'est en moi j'avais ça la mousse amovible il faudrait qu'on mette les étiquettes dessus mais franchement je le trouve marre génial l'anniversaire c'est vrai que j'achète c'est ce que j'achète souvent anniversaire noël c'est ce que je fais le plus en en carte et en carterie pour agrandir la collection de perfos que j'adore donc j'ai pris la festonée ou coucou donc voilà perforatrice explosion des toiles ça c'est les papiers en 6 inches donc c'est 15 15 on va dire impression jardinière j'ai trouvé que c'était très sympa voilà je les avais pas et je trouve qu'en fond en fond de carte moi j'aime bien un peu tout ce qui est un peu coloré ou chargé entre guillemets en fond de carte je crois que c'était pas mal donc j'ai pris ça et j'ai envie de découvrir je ne l'avais jamais vu alors un plioir à gaufrage alors celui-là c'est un profond donc c'est un épais planche de peint voilà j'aime beaucoup pour le fond quand c'est en blanc pour faire assez neutre on peut coloriser pour faire ressortir les rainures je trouve ça sympa je redécouvre les stamping white que j'adore pour faire des dégradés sur les tampons du coup j'ai pris ça donc cela je ne les avais pas j'adore je les utilise de plus en plus dans mes créas et après ce ne sera que du papier donc là j'ai pris le papier cartonné va subtil donc c'est toutes les couleurs qui sont en fait ici voilà elles sont également là il ya deux deux feuilles de chaque comme ça je les aurais vraiment tout ce n'est que je peux utiliser non plus beaucoup beaucoup ça c'est pareil c'est neutre donc tout ce qui est couleur neutre il ya deux feuilles de chaque dans les neutres café brune dune gris ardoise enfin voilà c'est ces couleurs là donc c'est la collection neutre donc j'ai fait la même fois j'ai pris ça là c'est celle qui vont avec ces papiers là impression jardinière c'est vraiment ces couleurs alors corail calypso mango melody mais le mango melody mais l'on me l'ombo bleu nuit point du pacifique pétale rose poussière de rose sous l'écume tellement safran sapin embragé et murmure blanc et donc là il doit y avoir tellement safran me lombo et corail calypso donc ça c'est le cadeau ça et ça c'est les cadeaux c'est les papiers c'est les papiers alors ça c'est les papillons papillon botanique et ça c'est saison au pinceau parce que depuis donc le mois de mars du coup on a ces papiers à l'unité pour 60 euros d'achat vous avez un kit de papier offert donc voilà pour la petite vidéo du jour j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et à très vite dans une vidéo créa ou autre